alors bonjour à tous voilà ça fait pas très longtemps que j'ai fait une vidéo mais voilà hier je suis pas venu au jardin aujourd'hui je viens un petit peu tard parce que bon ben voilà j'étais de baptême donc c'était moi le parrain voilà donc on se déconnecte un petit peu et quand on revient et bien on a des surprises voilà alors je voulais vous faire partager ça parce que je m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite et voilà les premières tomates cerises qui rougissent déjà qui étaient bien vertes il y a deux jours et j'ai d'autres surprises encore voilà donc je pense qu'il y en a une elle est un petit peu orangé rouge j'ai quand même y goûter et je suis surpris ça a été vite avec le peu de pluie qu'on a eu il y a trois jours quatre jours maintenant eh bien là ça pousse pas mal bon là y'a rien on va aller un petit peu plus loin mais voilà pas quelques tomates cerises qui arrivent j'ai l'ail ben malgré le chaud le surplus de pluie encore la sécheresse eh ben ça va pas tarder je vais les laisser un peu parce que je vois les gousses qui grossissent bon après j'ai des petites gousses mais je vais vous expliquer pourquoi voilà j'ai l'ail ben j'ai tiré un pied pour voir il grossit bien bon malgré alors après je sais pas vous allez peut-être me conseiller je vais essayer de me mettre un petit peu à l'ombre voyez il y a des champignons qui se sont mis sur la peau et en fait d'après ce que j'ai compris ça a commencé à pourrir et un champignon s'est mis et à manger les peaux pourries ce qui fait que ça m'a évité j'ai vu j'ai tombé sur un pied qui avait complètement pourri il n'y avait pas de champignons comme ça et celui-là à manger la peau qui était vraiment abîmée qui aurait pu faire pourrir tout le pied voilà donc j'ai effeuillé sur un autre et c'est nickel voilà bon celui-là il est petit parce que je vous expliquer pourquoi dans les gousses que l'on achète les petits plants au milieu il y a une petite gousse au milieu du gros poké il y a une petite gousse et tout le monde dit oui il faut pas la planter ça sert à rien c'est pas productif moi je la plante quand même parce qu'après c'est un petit jardin particulier donc la production encore bon c'est bien quand il y en a beaucoup mais voilà moi je prends tout ce qui est à prendre donc même tout petit j'ai planté malgré que voilà ça va pas faire grand chose ben ça suffit pour pour agrémenter un plat quoi et je vais vous montrer ce que je vais agrémenter récemment bientôt donc là bon bah j'ai continué ma cueillette de radis alors pour en revenir à ceux qui disent que les radis piquent bah écoutez j'ai fait une belle botte l'autre fois que sur la dernière vidéo c'est une belle botte et franchement allez j'en ai eu quatre piquants sur la trentaine qu'il y avait et là voilà encore des beaux radis et que de la pluie il y a trois jours quoi c'est tout donc voilà je sais que dans l'eau j'en aurais un ou deux piquants mais bon hop là encore un autre devant vous après je les ramasse pas très voilà ça ça me va parce qu'après vu qu'il n'y a pas d'eau ça c'est sûr qu'ils vont être très piquants et creux donc je la ramasse pas très gros puis moi j'aime bien quand ils sont petits c'est c'est croustillant ça croque voilà alors là on va aller voir mes bébés courgettes parce que je vous ai parlé de la pollinisation il y a quelques jours et franchement sur tous les fruits que j'ai qui se forment sur mes courges on passe devant la tomate vous montrer celle qui arrive voilà ça ça va pas tarder j'en ai encore d'autres par là voilà donc on va revenir à nos courgettes je coupe un peu excusez moi et écoutez bah j'ai eu aucun fruit qui ont avorté alors là voilà mon petit bébé elle prend doucement mais sûrement voilà donc ça c'était la première et j'ai ma courgette jaune qui profite très très bien voilà et voyez il y a sa petite soeur à côté qui arrive donc là il est 18h passé 18h30 on est le 8 juillet et bon bah je suis content quoi je m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite j'avais tout semé alors que d'autres plantaient directement leur leur semis qui était bien pris moi j'étais rendu au stade de semis donc là on voit tous les poids haram pas les poids haram mais haricots haram qui sont en fleurs alors je m'approche bien voilà donc ça ne saurait tarder j'en vois quelques-uns qui se forment sur l'haricot nain voilà alors voyez ça dans deux jours ça va être bon voilà je suis content là en plus j'ai les pommes de terre j'en peux plus ça n'arrête pas ça n'arrête pas ça n'arrête pas et ça ma belle surprise alors là je suis content je vais d'ailleurs en ramasser parce que je les aime bien petits des poids mangent tout voilà et j'en ai de quoi faire alors une cuisine je vais essayer de vous les trouver mais même moi j'ai du mal à les repérer parce que c'est vert allez on va jouer à où est charlie sauf que là c'est où est le poids tiens y en a un autre là celui qui les trouve il a gagné il a gagné quoi le droit de regarder la vidéo non je plaisante mais voilà j'en ai des tout petits qui se forment là ah je suis super content en plus j'ai pas d'eau j'essaye d'arroser tous les trois quatre jours au bout d'une semaine de sécheresse d'arroser mais avec mes petits moyens avec mon petit bidon de 5 litres je partage un petit verre sur chaque pied voilà il y en a là il y en a là ça tout ça les tomates ça va pas tarder là celle ci ça commence les fleurs sont tombés les fruits se forment c'est génial moi je suis très très content sans produits sans pesticides sans produits chimiques ni produits naturels rien je veux juste nourrir les plans alors je rejoins un petit peu la philosophie que certains ont sur vos vidéos ce que je suis pas abonné à tout le monde bon excusez moi des prénoms ce qui a pas longtemps j'ai la chaîne j'ai du mal à mémoriser mais voyez encore là mais je rejoins que voilà c'est comme nous tout être vivant s'il est bien nourri et ben il peut se défendre lui même donc si la terre est bonne ou comme là la mienne elle est bonne elle est en jachère depuis des années il ya eu que des chevaux là dedans donc les chevaux ils ont fait un beau crottin qui ont fertilisé cette terre du fait que c'est tout le temps rempli de foin et bien ça a permis de pas lessiver les terres en cas de grande pluie et voilà et on m'avait dit que la terre était bonne ici mais j'aurais pas de légumes avant trois quatre ans vraiment des productions qu'on puisse minimum se nourrir parce que justement la terre fallait la travailler parce qu'elle est très argileuse avec beaucoup de sable et dans le coup dès qu'il pleut ça se tasse ça devient très dur dès qu'il fait sec ou qu'il pleut trop ça se tasse et voilà et ben franchement voilà quand on me dit ben oui il faudra passer le mot au culteur enfin à faire travailler la terre planter des légumes qui sont pas difficiles que des pommes de terre ben non je plante de tout puis voilà il y aurait pas le manque d'eau j'avoue que j'aurais beaucoup plus de légumes et beaucoup plus vite mais moi je suis très très content voilà je vais pas m'éterniser parce qu'après les longues vidéos moi le premier ça me saoule mais je vous montre un petit peu bon les choux enfin je les désherbe mais voyez ça prend ça y va donc il y a peu de mauvais air mais c'est pas trop trop méchant tant qu'ils ont de la lumière la mécarde voyez un deux trois jours ça a bien profité bon ce soir je leur mette un petit peu d'eau je leur mette à peu près un litre ou deux histoire d'humidifier mais voilà quoi donc là je vais vous laisser les amis et je vais ramasser un petit peu ce qui a récolté et puis je vous fais une petite vidéo très courte pour vous montrer ma récolte avant de partir voilà allez à tout à l'heure